Nouveau rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade L'humoriste, qui devait être transféré à la prison de Fresnes, va finalement faire un séjour à l'hôpital Marie-Lanne Longue au Plessis Robinson dans les Hauts-de-Seine, pour un traitement de 48 heures, rapporte BFM TV. La prison lui fait peur. Pierre Palmade pourrait pourtant y séjourner pendant de nombreuses années suite aux peines qui pèsent sur lui. L'humoriste est impliqué dans un accident de la route survenu le 10 février 2023 alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne. Dans la voiture d'Enfas, les trois passagers ont été gravement blessés et le conducteur est encore en réanimation. La belle-sœur, enceinte au moment de l'accide, a perdu son bébé, né vivant et viable, selon les informations de BFM TV. Une enquête a donc été ouverte et Pierre Palmade est mis en examen pour homicide et blessure involontaire. D'abord placé sous surveillance électronique par le tribunal judiciaire de Melun, la cour d'appel de Paris a pris la décision de placer le comédien en détention provisoire lundi 27 février 2023. Pas transférable en prison cette décision a défrayé la chronique puisque l'état de santé de Pierre Palmade est suivi de très près par ses médecins à l'hôpital du Kremlin Bicette où il a été accueilli samedi 25 février 2023 après un AVC. S'y est-il donc à la prison de Freyne que l'ami de Muriel Robin devra séjourner en attendant son jugement ? Son transfert dans l'établissement sera néanmoins autorisé lorsque son état de santé le permettra. En revanche, coup de tonnerre samedi 4 mars 2023, puisque Pierre Palmade n'est finalement pas transférable en prison pour les prochaines 48 heures, selon les dernières informations de BFM TV. Suite à un examen réalisé la veille à l'hôpital du Kremlin Bicette, l'humoriste sera transféré dimanche à 15h30 à l'hôpital Marie-Lanne Longue au Plessis Robinson dans les Hauts-de-Seine. Si cet établissement hospitalier a été choisi, s'y est-il pour son centre spécialisé dans les malformations congénitales du cœur, les maladies et les tumeurs de la cage thoracique, les hypertensions artérielles pulmonaires et les cardiopathies valvulaires ou les maladies coronariennes ? Affaire à suivre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada